Oui, super. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Audrey-Anne Tremblay. Je suis chargée de projet à la QLPH, donc l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour vous parler de la carte d'accompagnement loisir, qu'on appelle aussi CAL. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation, j'utilise surtout l'acronyme CAL ou encore la carte. Et pour parler de l'association, ça va être la QLPH. Donc, voilà. Alors, avant d'embarquer vraiment dans le sujet comme tel, je voulais vraiment vous présenter les objectifs de la présentation. Ce soir, on va surtout s'attarder au premier point, qui est de présenter la CALE, sa structure et son fonctionnement. Donc, je vais vous montrer un peu comment on remplit justement une demande et voir un peu du côté des partenaires aussi. Et deuxième objectif, donc échanger sur la part de la CALE, donc autant au niveau social, touristique, et économique, mais je vais surtout m'attarder sur le premier point. Donc, vraiment, on va voir de A à Z pour compléter une demande. Ensuite, un petit plan de la présentation. Donc, quelques mots sur la QLPH, qui nous sommes. Ensuite, c'est quoi la CALE? Donc, vous devez vous en douter un peu, carte d'accompagnement loisir, mais qu'est-ce que c'est spécifiquement? Ensuite, on va s'attarder, comme je vous disais, au niveau des demandeurs de la CALE. Ensuite, quelques mots sur les partenaires. Quelques chiffres, parce que vous allez voir, dans le fond, depuis 2017, avec la CALE, dans le fond, on a un nombre qui augmente par rapport au nombre de demandeurs et de partenaires. Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi par rapport à la carte d'accompagnement loisir? Donc, qui nous sommes pour la QLPH? En fait, nous, on est un organisme sans but lucratif qui participe à la promotion et au développement du loisir des personnes handicapées, en favorisant leur participation sociale. Je vous ai mis ici la mission que je vais vous lire vraiment textuellement. Donc, la QLPH regroupe, concerte, représente et outille les acteurs clés des différentes régions du Québec, œuvrant à l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées, en se positionnant comme leader et facilitateur. Donc, ici, en fait, vous pouvez voir, c'est les logos, en fait, des instances régionales qui sont nos membres. Et enfin, on en compte 17. Donc, pour chacune des régions administratives, on a une instance régionale de loisir, des IRLPH. Donc, on travaille en concertation avec les IRLPH, pardon, pour différents dossiers et notamment pour la carte. Donc, nous, en fait, avant de passer à la prochaine diapositive, par rapport à la carte, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est au niveau de l'émission des cartes. Donc, avec les demandeurs. Donc, on s'occupe d'émettre les cartes des envois postaux. Donc, c'est quoi la carte d'accompagnement loisir? Donc, pour faire un bref résumé, c'est que la carte, dans le fond, permet l'entrée gratuite pour l'accompagnateur de la personne handicapée. Et deuxième point, bien important, pour les lieux touristiques, culturels ou de loisirs qui sont partenaires de la carte. Parce qu'on a plusieurs partenaires, mais ce n'est pas tous les endroits qui l'acceptent. Et petite mention ici, c'est, dans le fond, pour la personne handicapée, elle doit payer sa propre entrée. Et pour obtenir la CALE, donc, c'est gratuit. Il n'y a aucun frais qui est relié. Un bref historique aussi de la CALE, donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, depuis 2017, comme quoi, justement, le nombre de demandeurs et de partenaires augmentait. C'est qu'anciennement, je ne pourrais pas vous dire à quel moment exactement, fin des années 90, si je ne me trompe pas, on avait la vignette accompagnement touristique et de loisirs, donc la VATL. Et à ce moment-là, c'était vraiment d'autres critères aussi qui étaient émis. Et ce n'était pas nous qui la prenions en charge. À partir de 2017, il y a eu des changements. Il y a eu une refonte aussi en termes d'image. Donc, comme vous pouvez voir, c'est blanc et bleu. Le nom a changé aussi. Donc, c'est passé de la vignette à la carte accompagnement loisirs. Et à ce moment-là aussi, il y a un comité interministériel, donc, de différents ministères qui ont regardé au niveau des critères d'admissibilité pour la CALE et par rapport aux preuves aussi d'admissibilité. Donc, ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais bref, c'est vraiment à partir de 2017 que la carte accompagnement loisirs se met en place en continuité de la vignette. Et en 2021, il va y avoir une nouvelle image par rapport à la carte accompagnement loisir. Donc, la petite carte mauve qu'on a vue au début, c'est vraiment celle qu'on utilise aujourd'hui. Et je tiens à vous porter votre attention sur le fait que c'est le laisser-passer loisir culturel pour mon accompagnateur. Donc, c'est toujours pour l'accompagnateur. On poursuit avec, par rapport au demandeur de la CALE, donc, les critères comme tel, c'est que le demandeur doit avoir un handicap, une déficience, une incapacité, être âgé de cinq ans et plus, être résident du Québec et avoir besoin d'aide d'une personne qui l'accompagne ou participer à une activité de loisir culturel ou touristique. Donc, quand on parle d'accompagnement, c'est pour l'une des raisons suivantes. Donc, soit pour communiquer avec les autres, faire l'activité de façon sécuritaire, avoir besoin d'aide pour les besoins personnels, dont on parle d'hygiène, pour s'alimenter, pour se déplacer et, enfin, pour s'orienter. Donc, comment on peut demander la CALE? Donc, le demandeur doit envoyer une demande complète qui comprend le formulaire de demande de la CALE disponible en ligne, une preuve d'admissibilité et une photo de son visage. Il y a trois façons aussi pour envoyer une demande, puis par la suite, on va aller voir vraiment sur le site Internet pour la procédure. Donc, les trois façons pour l'envoyer, c'est soit par, il y a en ligne, par courriel et par la poste. Donc, je vais juste aller vous montrer, une fois qu'on est sur le site Web, donc, c'est ça, pour le site, c'est carteloisir.ca. Ensuite, vous allez sur l'onglet Demander votre CALE et au niveau du formulaire de demande, et ici, comme vous pouvez voir, on a un petit message comme quoi que le délai de traitement peut varier de deux à six semaines, particulièrement pour les demandes qui ne sont pas faites, en fond, via le formulaire. Donc, du moment que c'est fait, par exemple, par la poste, tout ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, c'est plus facile de traiter les demandes qui sont en ligne. Ici, vous pouvez voir les deux cartes qui sont toujours celles mauves, la violette, en fait, celles qu'on utilise, et celles qu'on utilisait en 2017, donc la blanche et la bleue, qui sont les deux acceptées auprès des partenaires. Donc, la première section ici, un renseignement sur le demandeur, donc, c'est une section à remplir par tout le monde. Vous avez ici juste voir la vidéo, donc, si vous voulez vraiment voir de façon complète, avec les informations complètes, et on a également aussi la vidéo en langue des signes, en LSQ. Donc, vous pouvez voir aussi pour certaines sections, il y a une petite étoile, un petit astérisque rouge, donc, c'est vraiment des sections qui sont obligatoires. Ici, au niveau du téléphone, donc, oui, c'est marqué téléphone domicile, mais étant donné que parfois, c'est plus facile au niveau du cellulaire, où on n'a pas forcément une ligne fixe à la maison, donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez indiquer le numéro de cellulaire aussi. Ensuite, le genre, adresse courriel, tout ça. La langue de correspondance, donc, à ce moment-là, si vous voulez qu'on envoie l'information en français ou en anglais. Les besoins d'accompagnement, donc, je l'avais mentionné un peu plus tôt, puis ici, vous allez pouvoir les cocher. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller vous référer directement. Ensuite, s'il y a toute autre information qui est pertinente en lien avec vos besoins d'accompagnement, et ici, on a par rapport à la photo. Donc, pour les critères, on va aller les voir ensemble. Donc, pour la photo, en fait, si vous l'envoyez par courriel ou vous la joignez à votre demande en ligne, bon, l'extension, on vous demande en format JPEG. La photo peut être prise avec votre cellulaire, donc, ça, il n'y a pas de problème. On demande aussi que la photo soit prise récemment, donc, au cours des six derniers mois. La photo peut être en noir et blanc ou en couleur, il n'y a pas de souci. Une fois que la carte est imprimée, vous allez voir, dans le fond, c'est plutôt dans les thèmes de gris. Et enfin, la photo doit être claire, donc, de s'assurer que le visage est dégagé, qu'il n'y ait pas de reflet dans les lunettes, qu'il n'y ait pas de chapeau et qu'il n'y ait pas d'ombre. Donc, voilà pour les photos. Ici, on a la section B, un renseignement sur le représentant du demandeur, s'il y a lieu. Dans le cas, par exemple, où la demande est faite pour un enfant, donc, si, par exemple, c'est le père ou la mère qui remplit la demande, le conjoint, la conjointe, curateur, curatrice, ou encore le tuteur et tutrice. Donc, voilà pour la section B. Ensuite, la section C, engagement et signature de la personne demandant la carte. Donc, ici, c'est comme quoi que vous certifiez que les renseignements qui sont fournis sont valides et sont véridiques, tout simplement. Ensuite, au niveau des preuves d'admissibilité, je vais vous en présenter certains exemples. Il y a deux possibilités. Donc, il y a certaines preuves qui sont admissibles et il y a dans le cas, pardon, où, par exemple, vous n'avez pas de preuves, il y a possibilité de remplir la section E qu'on dit. Enfin, la section facultative. Et puis, comme le nom, elle indique, c'est facultatif, donc, ce n'est vraiment pas obligatoire. Alors, c'est d'identifier votre handicap principal en cochant la case. Mais encore une fois, nous, on regarde vraiment du côté de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment libre à vous si vous voulez inscrire au niveau de l'handicap. Et ensuite, on peut soumettre la demande. Donc, voilà pour la demande en ligne. Je vais retourner à la diapo. Et vous parlez un peu plus des preuves d'admissibilité. Oui, je vois que. Oui, c'est une très bonne question. Excusez-moi avant que je poursuive. J'ai vu que M. Bernier, photo de l'accompagnateur ou de l'enfant requérant un accompagnement. En fait, ça prend la photo comme telle. C'est vraiment pour le demandeur. Donc, ce n'est pas la photo de l'accompagnateur. C'est vraiment, par exemple, la photo de l'enfant qui requiert un accompagnement. Super. Donc, je vais poursuivre. Les preuves d'admissibilité. Donc, pour un enfant âgé entre 5 et 18 ans, il y a deux preuves qui sont admissibles. Puis, je tiens à vous le dire aussi, dans le fond, par rapport aux preuves, ça a été vraiment décidé par, oui, le comité. Mais le choix de ces preuves-là, dans le fond, sont faites par l'Office des personnes handicapées, l'OPHQ. Donc, c'est vraiment eux qui sont allés chercher. Dans le fond, ils sont allés confirmer comme quoi que c'est bien ces preuves-là qui répondent aux critères de la CAAM. Donc, pour un enfant, le premier, en fait, c'est l'avis d'allocation canadienne pour enfants, incluant la prestation pour enfants handicapés, PEH, donc de l'Agence du revenu du Canada. On a également l'avis du supplément pour enfants handicapés, compris dans l'allocation famille de retraite Québec. Donc, je vais juste vous montrer quelques exemples. Donc, pour l'avis d'allocation canadienne... Ici, comme vous pouvez voir, là, sur tous les exemples qui sont donnés aussi, c'est surligné vraiment en jaune l'information dont on a besoin. Donc, je vais juste remonter en haut. Ici, vous avez nom, prénom, adresse. On demande l'année d'imposition la plus récente. Et ici, en fait, on le voit, enfant miscible à la PEH, donc prénom de l'enfant, et toujours avec l'année d'imposition. Super. Donc, ça, ça va pour l'avis d'allocation. Pour l'avis du supplément, je vais juste aller voir l'exemple ici. Et je vais fermer celui-là. Donc, le document ressemble à ça ici. On a le prénom de l'enfant, mois de naissance et au niveau des notes. Donc, nous, on regarde au niveau du droit au supplément pour enfants handicapés. Donc, voilà pour les deux preuves, les preuves d'admissibilité pour les enfants âgés entre 5 et 18 ans. Pour un adulte, donc, on a plusieurs preuves. La première, entre autres, l'avis de cotisation pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques de revenu Québec, pardon. On a ensuite le crédit d'impôt pour personnes handicapées, l'Agence du revenu du Canada, l'avis d'allocation pour des besoins particuliers, aide financière aux études, donc avec le ministère de l'Éducation du Québec, et on a le certificat du régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer à nouveau quelques exemples. Et pour les preuves aussi, pour voir les exemples, vous avez juste à aller encore une fois sur l'onglet « Demandez votre calme » et « Quelles preuves d'admissibilité dois-je envoyer? » Je vais vous en montrer deux parce que, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Donc, l'avis de cotisation. On a l'année d'imposition et, en fait, ce que nous, on va regarder dans ce document-ci, c'est vraiment la ligne 376, qui est comme la preuve. Et comme vous pouvez voir aussi, des informations, certaines informations sont biffées. Il n'y a pas de problème aussi de ce côté-là. Si vous êtes moins confortable peut-être à envoyer le document avec tous les chiffres ou avec toutes les informations, vous avez juste à aller biffer comme ça. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la ligne comme telle. Donc, juste de s'assurer qu'il y ait un montant. Et pour les autres documents aussi, c'est la même chose. Donc, si, par exemple, vous êtes moins confortable avec les informations, je vous invite encore une fois à aller voir les exemples et juste de garder, dans le fond, les éléments qui sont surlignés. Nous, c'est ce qu'on va regarder. Donc, voilà pour l'avis de cotisation. Et je vais vous montrer pour le crédit d'impôt. Donc, voir un exemple. Donc, ici, on a vraiment pour les années d'imposition. Donc, on s'assure qu'il y ait, dans le fond, l'année actuelle. Puis, par la suite, c'est marqué, vous pourriez avoir le droit de demander le montant pour personnes handicapées dans vos déclarations de revenus de prestation pour ces années. Donc, voilà. Puis, c'est la même chose pour chacun des avis. Donc, vous avez des exemples encore une fois. Donc, les autres preuves, on a aussi, toujours pour un adulte, donc la carte québécoise à l'accompagnement en transport interurbain par autocar valide, par la Fédération des transporteurs par autobus. On a également la carte d'accompagnement de la Société de transport de Montréal, valide, Société de transport de Montréal, et la carte d'identité INCA, valide. Petite mention ici. Donc, attention, la VATM, en fond, que j'ai parlé un peu plus tôt, anciennement, avant la carte d'accompagnement loisir, n'est pas acceptée comme preuve d'admissibilité, étant donné que les critères pour l'obtenir ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, tout simplement pour cette raison-là. Donc, voilà pour les preuves. Il y a aussi dans le cas où, justement, si, par exemple, la personne n'a aucune des preuves qui sont mentionnées, elle peut imprimer la section E du formulaire de demande de la CAAM et la section E doit être remplie et signée par un intervenant de la santé et des services sociaux. Donc, vous allez, on va voir la liste ensemble. C'est certains intervenants qui peuvent remplir ce document. Donc, quoi faire si je n'ai pas une preuve? Vous pouvez imprimer le document en cliquant juste ici. Et vous avez juste là la liste des intervenants dans le fonds qui sont admissibles à remplir le document. Donc, on a audiologiste, criminologue, éducateur spécialisé ou technicien en éducation spécialisée, ergothérapeute, infirmier, inhalothérapeute, médecin généraliste, omnipraticien, médecin spécialiste, optométriste, orthophoniste, physiothérapeute, psychoéducateur, psychologue, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, spécialiste en orientation et mobilité, travailleur social ou technicien en travail social et, enfin, technologue en physiothérapie, thérapeute en réadaptation physique. Donc, voilà pour la section E. On va aller voir, en fait, je vais retourner sur le formulaire de la demande en ligne, seulement pour vous montrer. Donc, on recommence ici. Ici, on a nos renseignements généraux. On descend. Donc, au niveau de la preuve d'admissibilité, dans le cas où vous avez une preuve, donc vous avez juste à joindre un fichier PDF et dans le cas où il n'y a pas de preuve d'admissibilité, donc ici, vous indiquez vraiment le prénom et le nom d'intervenant, prénom du demandeur, tout ça. Et ici, dans le fond, juste à cocher comme quoi que le nom qui apparaît, tout ça, puis des informations sont véridiques. Bref, et enfin, pour ici, la section E, donc c'est vraiment à remplir et ensuite à joindre. Donc, vous n'avez qu'à numériser la section E. Donc, on va retourner juste ici. Super, donc là, en fait, on a fait pas mal de tours pour les demandeurs. Au niveau des partenaires, donc en fait, je ne veux pas vous en dire davantage, j'aimerais vous présenter vraiment une vidéo qui dit pas mal tout. Ça a été réalisé par l'URLS du Bas-Saint-Laurent. C'est un témoignage d'un partenaire et également d'une demandeur de la CALE. Ce ne sera pas bien long. Super, donc, excusez-moi, ça a pris un certain temps. Je voulais juste être certaine que le son fonctionnait. La carte d'accompagnement à loisirs, elle permet à des personnes qui sont en situation d'handicapes d'être accompagnées dans des activités de loisirs, dans les infrastructures qu'on met à la disposition des gens. Par exemple, ici, la piscine, qui lui permet, en fait, de récupérer certaines de ses fonctions, sortir des points de pression qui sont ceux de son fauteuil, donc d'être assis à longueur de journée. Pour elle, c'est nécessaire. La piscine, on l'a senti au début de la pandémie, quand ça a fermé tout à coup. Bon, son corps ankylosé, endolorie, etc., les douleurs revenaient. Donc, la piscine, c'est vraiment, pour elle, oui, évidemment, quelque chose qu'elle adore, quelque chose qu'elle aime. Donc, on en profite, on a beaucoup de plaisir quand on vient, mais c'est aussi quelque chose qui lui fait du bien. C'est un traitement pour elle. Un atout à ajouter, c'est une plus-value d'accueillir ces gens-là, puis de leur permettre de vivre du loisir qui est positif. Ces gens-là, c'est certain que s'ils apprécient leur expérience, bien, ils vont revenir, ils vont emmener leur famille, ils vont emmener d'autres personnes peut-être en situation d'handicap parce qu'ils ont vécu des réussites. Donc, quand on tombe en bénévolat, je pense à la carte d'accompagnateur. C'est elle qui l'apporte, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est personne d'autre. C'est là qu'elle devient utile, c'est-à-dire, c'est « Hey, peux-tu venir m'aider? » « J'ai besoin d'aller à tel endroit. » Cette carte-là te permet de m'accompagner, puis d'être mon aidant, finalement. La piscine de trottoir, c'est pas gros à monter. Trois piastres, c'est pas gros à payer. Mais quand tu les accumules à la fin de la journée, ça finit que ça fatigue un peu. Super, donc c'est pas mal une vidéo qui veut tout dire, autant par rapport au partenaire que pour les demandeurs. Donc, il y a toutes sortes d'organisations qui acceptent la CAAL. Le moindrement que l'organisme offre des activités de loisirs, il peut devenir un partenaire. Donc, on a des lieux à la fois culturels, touristiques et sportifs. Donc, en fait, pour les prochaines diapositives, pardon, je vais vous présenter brièvement, dans le fond, un partenaire par région administrative. Je vais passer quand même assez rapidement. Ceci dit, vous allez avoir la présentation après la rencontre. Donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir, c'est des partenaires qui sont récents, qui viennent d'accepter la CAAL, tout ça. Et pour certaines aussi régions, certains font la promotion, justement, des partenaires qui se trouvent dans leur région. Donc, vous allez voir, j'ai mis aussi certaines publications des instances. Donc, par exemple, pour la première page ici, j'ai mis pour l'Abitibi-Témiscamingue, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Et quand vous allez la voir, dans le fond, le document, vous pourrez cliquer directement sur les photos ou le lien. Ensuite, pour le Bas-Saint-Laurent, j'ai mis un diffuseur culturel, donc les quatre scènes. Et pour Capitale-Nationale, donc, j'ai mis le Marais du Nord. Il y avait une publication récemment qui a été faite sur les réseaux sociaux, comme quoi, justement, c'était un nouveau partenaire. Donc, Capitale-Nationale le font. Bon. Ensuite, on peut passer peut-être plus rapidement, mais par exemple, pour d'autres lieux qui acceptent la cale, on a des arrêts dents. On a également des municipalités, comme dans le cas ici de Chaudière-Appalaches, donc Berthier-sur-Mer, Croisière-aux-Balènes, sur la Côte-Nord. Ensuite, on a pour l'Estrie, le Petit-Bonheur. On a aussi tout ce qui est des sites de plein air, tout ça, donc le Mont-Saint-Joseph. Ici, pour l'Anneau-Dièvre, j'ai mis l'énergie cardio Joliette. Ceci dit, ce n'est pas tous les énergies cardio qui acceptent la cale. Vous allez voir, mais en fond, par la suite, je vais vous montrer comment procéder pour trouver des lieux comme tels. Ensuite, on a des musées, comme le musée d'art contemporain, des Laurentides, un théâtre d'art lyrique de Laval. Ici, le domaine en chanteur avec des parcours extérieurs. Et ici, on a pour Montréal, le Biodôme, notre monde magique de Noël pour la Montérégie. On a aussi des centres aquatiques, puis on a pu le voir avec la vidéo de l'UBRLS. Et pour le Saguenay, ici, on a le Valinoué, donc c'est vraiment une station de ski. Donc voilà, ça vous montre un peu la diversité aussi des partenaires qu'on peut avoir pour la CABE. Donc, comment, en fait, comment on peut faire la recherche pour trouver une activité? C'est toujours sur le site de la CABE, évidemment. Donc, la recherche se fait par région et type d'activité. Donc, vous allez directement sur le site. Ici, je vous ai mis vraiment un screenshot comme tel du site. Donc, la région, toujours région administrative et choisir la catégorie d'activité. Donc, on a les activités socio-éducatives, touristiques, les activités actives ou sont plus sportives et culturelles. Et vous allez voir aussi pour chacune des catégories, on a des sous-catégories. Donc, par exemple, pour culturelles, il peut y avoir les musées, les arts vivants, tout ça. Donc, voilà. Donc, quelques chiffres, comme je vous disais, ça augmente et on en est très contents aussi. Donc, de plus en plus, c'est important de faire connaître la CABE. Donc, présentement, on est à 7 935 demandeurs, on a 1338 partenaires et en termes d'activité, on en a 1 939, pardon, activités. Et il faut le dire aussi, parfois pour certains partenaires, il y a plus d'une activité qui est inscrite. Donc, voilà, on arrive enfin presque à la toute fin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la carte accompagnement loisir? Donc, première chose, en parler à votre entourage, aux personnes handicapées aussi que vous connaissez, qui pourraient en bénéficier. En parler à votre réseau professionnel, à vos partenaires et à des potentiels partenaires, donc des entreprises, des organismes de loisirs, culturels, sportifs et touristiques. Si parfois, vous allez à des endroits où vous êtes détenteur justement de la CABE et que eux, par exemple, n'en ont jamais entendu parler, vous pouvez leur en glisser un mot ou encore vous pouvez nous contacter. Donc, à ce moment-là, nous-mêmes, on va faire la démarche. On va le faire vraiment avec l'IRL-PH, dans le fond, l'instance où se trouve le partenaire comme tel. Donc, nous, on peut les approcher vraiment pour leur en parler. Et si vous êtes une entreprise ou un organisme de loisirs aussi culturels, sportifs et touristiques, bien sûr, en devenant partenaire. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre implication, mais ça, c'est si vous avez des questions. Puis en fait, je voudrais peut-être vous laisser juste sur un vidéo qui a été lancé l'année dernière. Ça a été pour la Journée internationale des personnes handicapées, qui est le 3 décembre. Donc, ça s'en vient. On a eu l'occasion, dans le fond, de remercier des accompagnateurs et des organismes aussi qui acceptent la CABE. Donc, ça ne sera pas bien là. Pour la découverte des nombreuses activités disponibles, merci beaucoup. Pour la belle sortie en nature, merci beaucoup. Pour être là, été comme hiver. Merci beaucoup. Merci pour la belle journée. M'accompagnes-tu? Les personnes handicapées peuvent obtenir la carte accompagnement loisir pour un accès gratuit à leur accompagnateur. Cette vidéo a été possible grâce au financement de l'AQLPH et du réseau des IRLPH. Super, donc, voilà. Puis, je vous laisse aussi les coordonnées. Donc, si vous voulez nous contacter, l'adresse courriel www.carte-loisir.ca pour l'adresse courriel cal.aqlph.qc.ca et le numéro de téléphone, donc le 1-833-693-2253. Donc, voilà. Merci. J'en profite aussi pour remercier l'accompagnateur qui nous a offert un temps pour parler de la carte accompagnement loisir. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez peut-être que je remonte certaines choses aussi sur le site. Ça va me faire plaisir de vous montrer. Merci.